Aujourd'hui, donc on parle de l'énorme succès d'un podcast, mais oui c'est dingue, vous êtes dans les premiers podcasts, j'ai regardé les classements, vous êtes tellement bien placés, mais c'est normal. Donc l'idée c'est de nous informer sur la santé mentale de nos enfants, c'est un peu ce qu'on fait, mais avec des contre-pieds. Caroline Goldman, bonjour. Bonjour Madame. Bienvenue à la maison, vous avez bien compris qu'ici vous avez votre ronde serviette. Je le rappelle, vous êtes psychologue pour enfants, pour adolescents. Ce podcast, donc on dit, s'inscrit dans une démarche d'information et de prévention en santé mentale de l'enfant. Moi, en écoutant les deux premiers épisodes, j'ai surtout l'impression que vous vouliez un peu régler vos comptes avec ce qui peut être dit sur la psychologie des enfants. Est-ce que je me suis trompée ou c'est un peu l'idée ? Les deux premiers étaient un peu polémiques, les suivants le sauront plus ou moins. Alors, allons-y tout de suite. Les deux premiers épisodes. Les deux premiers épisodes, par exemple, critique de l'éducation positive. Pourquoi, déjà sans parler du fond, pourquoi est-ce que vous trouvez que tout le monde prend trop la parole sur ce sujet, qu'on dit n'importe quoi sur l'éducation positive ? Non, moi, je suis vraiment une clinicienne, je suis partie vraiment de mes constats de clinicienne dans mon cabinet. J'observe que la pédopsychiatrie accueille des troubles du comportement immenses à cause des mésinformations véhiculées par l'éducation positive telle qu'elle est véhiculée en France. Parce qu'en principe, les textes de l'éducation positive à l'international, par exemple par le Conseil de l'Europe, sont tout à fait justes. Mais en France, elle est véhiculée par des gens un peu scrupuleux qui disent un peu n'importe quoi et qui, en l'occurrence, menottent l'autorité parentale. Ce qui a évidemment des conséquences en termes de santé publique. Typiquement, qui oublie de dire qu'il y a un cadre dans l'éducation positive, que l'éducation bienveillante n'empêche pas la verticalité. Et donc, typiquement, des parents arrivent et me disent, voilà, notre enfant, Hector, à 9 ans, il insulte la maîtresse. Hector a l'air en pleine santé, les parents ont l'air adorables. Et donc, je dis, comment vous réagissez quand Hector insulte la maîtresse ? On lui explique et on lui fait des câlins. Ah, mais vous ne le corriguez pas, vous ne le punissez pas ? Ah ben non, on a le droit de punir ? Oui, il existe des punitions non violentes qui font qu'Hector va ensuite se respecter la maîtresse. Donc, c'est terrible de ne plus s'autoriser ce bon sens terrien qu'autrefois on s'autorisait. Voilà, on oppose le bon sens. On a tellement peur d'être violent avec ces enfants qu'on en perd le bon sens. L'exemple du supermarché est celui que tout le monde a en tête. Un enfant qui se roule par terre, qui hurle parce qu'il veut des bonbons. Et le parent va se mettre à genoux en lui faisant un gros câlin, en lui disant, mon amour, je comprends ta frustration. Ça, c'est ce qu'on a entendu dans cette émission. Et on a dit, ah bon ? Et on a tous essayé. Oui, ben, vous êtes bien courageux. Vous avez failli dire, ça vous a réussi, Agathe. Vous prenez un peu de petites affaires. Non, moi, je dis à mon enfant, si tu ne t'arrêtes pas tout de suite de crier, tu seras puni en rentrant à la maison. Et s'il continue, ce qui ne m'est jamais arrivé avec mes quatre enfants, mais parce que je gérais ça d'abord sur la scène intrafamiliale, dans l'espace de la maison. Et donc, je lui dis, tu arrêtes, sinon tu seras puni dans ta chambre. Je reste très calme. Et quand on rentre, s'il a continué à gronder, je lui dis, tu vas dans ta chambre pendant cinq minutes parce qu'on ne fait pas de crise au supermarché avec papa et maman. Et puis, tout se régule très simplement. Mais il faut s'autoriser à punir de façon non-violente. Avec du bon sens. Avec du bon sens. On aime beaucoup parler de bon sens. Alors, autre épisode sur les HPI, les hauts potentiels intellectuels. Là aussi, nous, dans cette émission, on en a beaucoup parlé. Vous, vous dites que la vision que l'on a, que les psychologues ont des HPI, est tronquée par ce que vous appelez le biais de recrutement. En gros, les HPI qui vont bien, qui sont heureux, bien dans leur peau, ne vont pas consulter. Donc, c'est difficile après de faire des définitions cliniques de ce qu'est un HPI, vu qu'on ne sait pas tous ceux qui vont bien. Alors, ça, d'abord, ce n'est pas moi qui le dis. C'est absolument toute la science internationale. Donc, vraiment, de façon parfaitement congruente. Il y a des spécialistes qui se sont penchés sur les méta-analyses, c'est-à-dire les analyses d'analyse, à très, très, très grande échelle. Et tout est absolument clair et congruent. Les enfants et les adultes qui ont des QI élevés vont parfaitement bien. Ils ne vont pas du tout plus mal. C'est un atout d'être très intelligent. C'est une ressource. Et là encore, il faudrait revenir à ce bon sens. Parce qu'en fait, on le présente comme une maladie. On le présente comme une maladie. Et là aussi, c'est encore le fruit de psychologues peu scrupuleux qui ont amené ce slogan marketing extrêmement séduisant. Qu'une qualité pourrait être une souffrance. C'est évidemment plus séduisant que l'idée qu'on est déprimé ou qu'on manque de limites éducatives ou qu'on a des préoccupations narcissiques d'estime de soi. Mais ça engendre quand même des souffrances. On est trop intelligent chez certains. Pas du tout. Quand l'intelligence vous entend être trop éveillée aux angoisses du monde, aux problèmes du monde, etc. Non, non, parce qu'en fait, il y a le niveau intellectuel et il y a l'anxiété. Et ce sont vraiment deux dimensions qui peuvent évoluer de façon tout à fait parallèle. C'est-à-dire qu'il y a des enfants très intelligents et anxieux. Des enfants très intelligents et complètement bien dans leur basket. Des enfants qui ne sont pas du tout HPI, qui n'ont pas un gros OQI et qui sont anxieux. Des enfants pas du tout OQI qui sont très bien dans leur basket. Donc ce sont vraiment des corrélations. En fait, c'est de ne pas mettre des étiquettes et considérer ces enfants comme des cas particuliers. Ce qu'il faut, il faut mettre des diagnostics face à la souffrance. À partir du moment où on parle d'une qualité, il n'est absolument pas question de la pathologiser. C'est exactement comme si on disait, il y a des enfants trop gentils. Oh là là, il est trop gentil. Non, on n'est jamais trop gentil. Et alors maintenant, l'hypersensibilité surfe complètement sur cette vague. Au lieu d'être déprimé ou mal limité, on est très sensible. Mais être sensible, c'est une merveille. Être sensible aux odorats, être sensible au soleil sur la peau, être sensible en pratique, à la souffrance des autres. Après, si on se noie dans ces souffrances, ça veut dire qu'on a un autre problème pathologique qui vient se greffer. Vous savez quoi, Caroline Godman ? On vous aime bien. On aime bien vous recevoir ici. Je vous aime beaucoup aussi. Et en plus, vous nous poussez dans nos retranchements. On adore ce podcast. On a envie de rester tellement longtemps avec vous. Le temps presse. Alors le titre, vous avez dû vous y mettre à plusieurs, je pense, pour le trouver. Ça s'appelle Caroline Godman. Merci. Bravo. Bravo. Félicitations. Ça nous a demandé beaucoup d'efforts. On a mis tout le monde à écouter ce podcast. On sent les brainstorming et tout. Merci Caroline Godman. Merci à vous. Merci de nourrir nos chakras. C'est bien de prendre le contre-pied aussi de tout ça. On en reparlera. On fera des dossiers un petit peu plus profonds avec vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501